Après avoir administré pendant trois mois un nouveau médicament à sept patients, on a mesuré leur pression sanguine. Ces pressions ont respectivement augmenté de, et là on a sept données, sept points, qui sont des nombres, c'est probablement exprimé dans une unité qui mesure la pression sanguine. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est de construire un intervalle de confiance à 95% de la variation réelle de la pression sanguine de la totalité des patients d'une population donnée. Donc on a une population de patients, je vais représenter ça graphiquement, et on a leur pression sanguine, la pression sanguine de chacun de ces patients, de la population totale. C'est un processus physiologique qui probablement fait intervenir un très grand nombre de paramètres. C'est une somme d'un très grand nombre de processus biologiques. Et dans ce cas-là, on sait que la distribution de ces pressions sanguines va être proche de la loi normale. Donc ça va être une distribution comme ça, en cloche, symétrique, par rapport à cette valeur. Donc c'est une distribution de données, de pressions sanguines, qui a une moyenne, mu, voilà, ici. Et donc c'est une distribution normale, une loi normale, donc elle est symétrique par rapport à cette moyenne. Et puis elle a aussi un écart-type. Alors l'écart-type, je vais le représenter comme ça. Cette distance-là, c'est un écart-type, sigma. Donc on retrouve ici aussi, par exemple. Donc voilà, ça c'est la distribution des pressions sanguines sur la population, sur toute la population. Et en fait, elle a une moyenne et un écart-type, mais le fait est qu'on ne les connaît pas, ces moyennes et ces écart-types. Puisque nous, ce qu'on a, c'est uniquement des données qui sont relatives à un échantillon de 7 patients. Donc ce n'est pas du tout suffisant pour nous donner une idée de ces paramètres. Donc la situation, c'est qu'on a un échantillon et la seule chose qu'on peut faire, c'est calculer les statistiques sur cet échantillon. Donc on va pouvoir calculer la moyenne, par exemple. Alors la moyenne, ça sera, on va la noter comme ça, x bar, la moyenne de l'échantillon. Donc c'est tout simplement la somme de ces pressions sanguines divisé par le nombre de données, donc par 7. Et ça, bon, je l'ai calculé déjà pour gagner un petit peu de temps, c'est 2,34. Tu peux refaire les calculs si tu n'es pas convaincu. Voilà. Et on peut aussi calculer de la même facilement l'écart-type sur notre échantillon, l'écart-type de notre échantillon. Donc on va calculer les écarts par, on va calculer d'abord la variance, c'est-à-dire la somme des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré. On va diviser ça par 6, non pas par la taille de l'échantillon, mais par la taille de l'échantillon diminuée de 1 pour avoir un meilleur estimateur. Et ça nous donne ici, j'ai calculé aussi, c'est 1,04. Voilà. Donc ça, c'est l'écart-type corrigé de notre distribution sur la population. Et donc ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, ce qu'on est tenté de faire ici, c'est de prendre cette valeur-là de l'écart-type comme estimateur de l'écart-type réel sur toute la population. Donc on est tenté de faire ça, de dire que l'écart-type réel sur la population va être à peu près égal à 1,04, c'est-à-dire à l'écart-type de notre échantillon S. Alors ça, c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Et là, en fait, si on fait ça, on va avoir un problème parce que notre échantillon est de taille seulement 7. On a un échantillon de taille 7, ce qui est une petite taille. Donc en général, quand on a un échantillon de petite taille, cette estimation-là, cette valeur-là de l'écart-type, enfin l'écart-type de notre échantillon, n'est pas un bon estimateur de l'écart-type réel. En général, ici, ce S, ce n'est pas un bon estimateur de l'écart-type réel parce que n est de petite taille, car n est petit. Alors ça, c'est important. En fait, on considère en général, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en général, on considère qu'un échantillon est de grande taille s'il est supérieur à 30. Quand on a un échantillon de taille supérieure à 30, on peut travailler avec les outils qui concernent les grands échantillons. Et si n est inférieure à cette valeur 30, on n'obtient pas en général un bon estimateur. Ici, cette valeur-là ne sera pas un bon estimateur de la population réelle. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes techniques que dans le cas d'échantillons de grande taille. Donc ici, dans notre cas, on ne peut pas utiliser la même technique que ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes pour trouver un intervalle de confiance. Par contre, on va quand même considérer la distribution d'échantillonnage des moyennes, puisque ça, de toute façon, on a un échantillon. Donc, c'est une bonne chose encore d'aller considérer cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Mais la différence ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir... Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications, les justifications mathématiques de ça. Je vais simplement montrer comment est-ce qu'on peut quand même construire un intervalle de confiance ici. On va donc quand même considérer la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et au lieu de considérer que cette distribution d'échantillonnage des moyennes suit une loi normale, en fait, on va considérer qu'elle va s'approcher de ce qu'on appelle une loi T de student. Voilà. Alors, je ne vais pas développer ce que c'est techniquement. On va apprendre à s'en servir. En fait, la distribution d'échantillonnage des moyennes dans le cas de petits échantillons, d'échantillons de petite taille, pardon, c'est quelque chose qui va avoir également une forme en cloche, proche d'une loi normale, comme ça, symétrique aussi par rapport à une moyenne, la moyenne mu de x bar. Mais la différence, c'est qu'elle va avoir des queues de distribution plus épaisses. Ici, on a des queues de distribution qui sont plus épaisses. Donc, queues de distribution épaisses. Voilà. Alors, on peut essayer de se rendre compte un peu de pourquoi est-ce qu'on doit prendre une loi qui a des queues de distribution un peu plus épaisses que la loi normale. C'est parce que, dans le cas général, ce qu'on a, c'est une distribution d'échantillonnage des moyennes, et on a une formule qui donne l'écart-type de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Cette formule, c'est sigma de x bar, qui est, en fait, c'est l'écart-type réel sur toute la population sigma divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Racine carrée de n, ici, n, c'est 7. Donc, ça sera l'écart-type réel sur toute la population divisé par racine de 7. Et, en général, le plus souvent, on ne connaît pas cet écart-type, puisqu'on ne connaît pas les paramètres sur la population totale. En général, c'est ce qui se passe. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est remplacer cette valeur-là de l'écart-type, remplacer l'écart-type réel par l'écart-type calculé sur l'échantillon. Donc, prendre cet écart-type S calculé sur l'échantillon comme estimateur de notre écart-type réel. Donc, dans ce cas-là, on pourra écrire que ça fait que l'écart-type de la distribution d'échantillonnage, c'est à peu près cette valeur-là, l'écart-type de l'échantillon divisé par racine de 7. Et dans ce cas-là, après, on peut construire ce qu'on appelle un intervalle de confiance. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un intervalle de certitude à 95%. C'est parce qu'en fait, là, on a fait une estimation de cette valeur-là, de la valeur de l'écart-type réel sur toute la population. Donc, c'est une estimation qu'on a faite à partir d'un échantillon et qui dépend donc de l'échantillon pour avoir une autre valeur avec un autre échantillon. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'intervalle de certitude, mais d'intervalle de confiance à 95%. Voilà. Alors, ce qui se passe quand l'échantillon est de petite taille, inférieure à 30, c'est que cette valeur-là va être sous-estimée par rapport à la valeur réelle. Et donc, pour compenser ça, on se ramène non pas à une loi normale, mais à une loi qui a des queues de distribution plus épaisses. Voilà. Enfin bon, ça, là, on dépasse un peu le cadre de notre vidéo. On va revenir à notre problème. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver et construire un intervalle de confiance à 95% de la variation réelle de la pression sanguine sur la population donnée. Alors, ce qu'on cherche, c'est un intervalle centré autour de la moyenne. Donc, on va se placer dans la distribution d'échantillonnage des moyennes. On cherche un intervalle de données centré autour de la moyenne, comme ça, qui va contenir 95% des données. C'est-à-dire, en fait, un intervalle qui va délimiter une surface, une surface sous la courbe, d'air qui vaudra 95%. Donc, une autre manière de voir, c'est que si on prélève une donnée dans la distribution d'échantillonnage des moyennes, eh bien, dans 95% des cas, elle va se situer dans cet intervalle de données entre cette valeur-ci et cette valeur-là. Voilà. Alors, dans le cas où on a un grand échantillon, on avait utilisé une loi normale, on avait fait exactement le même raisonnement avec une loi normale, et ensuite, ce qu'on faisait, c'est se reporter à une table de la loi normale centré réduite pour déterminer cet intervalle. Alors ici, on ne peut pas, évidemment, prendre une table de la loi normale, puisque la loi n'est pas normale. On va prendre une table de la distribution T de Student. Alors ça, j'en ai une ici. La voilà. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a ces deux mots-là, unilatéral et bilatéral, donc qui vont définir ici, ce sont les probabilités relatives à des intervalles. Et donc, nous, on est dans le cas bilatéral. Alors, bilatéral, c'est tout simplement, on peut le voir en disant que c'est, on cherche un intervalle qui est symétrique par rapport à la moyenne. C'est exactement le cas ici. Le cas unilatéral, ça serait plutôt le cas d'un pourcentage cumulé jusqu'à une certaine valeur, donc l'uner de toute la surface jusqu'à une certaine valeur donnée. Voilà. Donc, en tout cas, nous, ici, on est dans le cas bilatéral. Et on doit chercher un intervalle, donc centré autour de la moyenne, symétrique par rapport à la moyenne, qui va contenir 95 % des données. C'est celui-ci, donc cette valeur-là. Donc, on va être dans cette colonne-là. Là, on a ce qu'on appelle les degrés de liberté. Alors là, je ne vais pas t'expliquer ce que ça veut dire, mais en tout cas, le degré de liberté, c'est la taille de l'échantillon diminuée de 1. Donc ici, on a un échantillon de taille 7. Donc, ce qu'on doit prendre, ce n'est pas la valeur 7, mais la valeur 6. La voilà. Donc ensuite, on se reporte à l'intersection de la ligne et de la colonne qu'on a identifiée. On trouve cette valeur-là, 2,447. Alors maintenant, on va regarder comment lire, du coup, cette valeur-là. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si on cherche un intervalle centré autour de la moyenne bilatérale, qui va délimiter une surface d'air 95 %, eh bien, il faut qu'on prenne les valeurs qui s'écartent de moins de 2,447 écart-type de la moyenne de la distribution. Et en fait, ici, nous, évidemment, on ne va pas prendre l'écart-type réel de la distribution d'échantillonnage des moyennes, puisqu'on ne le connaît pas. On va prendre cette estimation-là qu'on a faite ici, en considérant que l'écart-type de la distribution d'échantillonnage, c'est cette valeur-là, s divisé par racine de 7. Donc en fait, ça, je peux le tracer. Je vais tracer cet intervalle, du coup. Donc la table de la loi T de Student nous dit que cette distance-là, cette distance-là, ça doit être de 2,447 fois l'écart-type de notre distribution d'échantillonnage des moyennes. Et en fait, on va utiliser la seule valeur qu'on peut utiliser, c'est-à-dire celle-ci. D'ailleurs, très souvent, on note cette valeur-ci comme ça, l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, avec un petit chapeau comme ça pour bien marquer que ça, c'est une estimation qu'on calcule à partir de notre échantillon, à partir d'un échantillon particulier. Donc voilà, cette distance-là, la loi de Student nous dit que ça doit être cette valeur-là, 2,447 fois l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc voilà, pour conclure, en fait, je peux écrire cet intervalle comme ça, je vais faire comme ça. C'est donc la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, moins cette distance-là, donc moins 2,447 estimateur de l'écart-type, et puis la borne supérieure, c'est la moyenne, plus cette valeur-ci, 2,447 fois l'estimateur de l'erreur-type des moyennes. Voilà, donc ça, c'est notre intervalle. Maintenant, effectivement, nous, on peut calculer cette valeur-là, c'est S sur racine de 7. Donc je vais déjà calculer ça, je vais prendre la calculatrice. Donc on a l'écart-type S, c'est 1,04, 1,04 divisé par racine carré de 7, donc racine carré de 7, et ça me donne ça, c'est 0,39, 30, bon, je ne vais même pas l'écrire, je vais tout de suite multiplier ça par la valeur 2,447 de la table, donc fois 2,447, et ça me donne cette valeur-là, 0,96, donc je vais arrondir à la valeur 0,96. Donc cette distance-là, ici, c'est 0,96. Donc je peux réécrire mon intervalle. Alors, ça va être un intervalle centré autour de la moyenne, donc mu de x bar moins, alors cette fois-ci, c'est moins 0,96, puisque c'est la valeur que je viens de calculer, et mu de x bar plus 0,96. Voilà. Alors là, on a pratiquement terminé, on va utiliser exactement la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire que là, on a donc un x bar, si on prend un échantillon, si on prend une valeur dans notre distribution d'échantillonnage des moyennes, on obtient donc la moyenne d'un échantillon particulier, et l'intervalle de confiance à 95%, je vais l'écrire comme ça, c'est l'intervalle des valeurs telles que x bar est plus grande que mu de x bar moins 0,96, et mu de x bar plus 0,96, et ça, on avait vu dans plusieurs vidéos avant, qu'on pouvait intervertir les rôles de mu de x bar et de x bar, et on obtient donc un encadrement de la moyenne mu de x bar, qui est celui-ci. La moyenne mu de x bar doit être supérieure à la moyenne x bar de l'échantillon moins 0,96, et elle est inférieure à la valeur moyenne de l'échantillon plus 0,96. Voilà. Alors là, on est dans le cas d'un échantillon particulier, dont on peut calculer la moyenne, on l'a fait ici, c'est 2,34, donc on va pouvoir dire que l'intervalle de confiance, l'intervalle de confiance cherché à 95%, eh bien, c'est cet intervalle-là, je vais noter comme ça. Alors, x bar, donc on a dit que c'était, je ne me souviens plus, 2,34, donc je vais calculer cette valeur-là, la borne inférieure, c'est 2,34 moins 0,96, ce qui fait 1,38, 1,38, et puis la borne supérieure, c'est 2,34 plus 0,96, c'est-à-dire 3,3. Voilà, ça, c'est notre intervalle de confiance à 95%. C'est-à-dire 3,4,